Bonjour à toutes et à tous, il est temps de mettre fin à notre cycle sur les civilisations. Hier nous avons eu un numéro extra et là je voudrais faire la conclusion aujourd'hui en deux épisodes puisque M. Twitter ne nous permet que des vidéos de 2 minutes 20. Donc il y aura deux vidéos aujourd'hui sur ce thème. Première conclusion, la France aujourd'hui fait face à un iceberg. J'aime bien les métaphores, vous m'avez compris. Un iceberg qui lui a déjà foncé dessus. La partie visible de l'iceberg c'est l'islam. Par deux fractions, l'islamisme si vous voulez. Islam, l'islamisme versus laïcité, versus société sécularisée. Bon, vous comprenez le problème, vous êtes au courant du Bataclan, si vous n'êtes pas au courant, renseignez-vous. Si vous ne voulez pas le comprendre, c'est votre problème, vous pouvez périr tout seul. Je ne peux rien pour vous, je peux juste prier pour vous, pour que Dieu vous couvre de sa bonté. Partie invisible de l'iceberg c'est la civilisation. En France, nous n'avons, les Français n'ont pas admis chez eux seulement des êtres humains, des valises, des visas. C'est une civilisation énorme qui est venue de l'extérieur. Civilisation islamique, maghrébine, civilisation sahélienne disons, voire du golfe de Guinée, ça mérite d'être précisé. Pardon, ces civilisations vont s'exprimer sur le sol de France. Il est hors de question qu'une civilisation gare de silence. Ça s'exprimera par la mode, ça s'exprimera par la cuisine. Les goûts vont changer, ils ont déjà changé. Par l'architecture. Pardon, il est hors de question que l'architecture française reste comme elle est. Vous aurez des maisons qui ressembleront à l'Afrique du Nord, bientôt France. Et d'ailleurs, c'est normal. Vous importez une civilisation, elle ne va pas s'étouffer, elle ne va pas s'exprimer. C'est un être vivant, une civilisation. Vous allez avoir un changement du rapport à l'État. Vous allez avoir des gens qui vont contourner l'État, qui vont tenter de l'enfumer, tenter de le combattre. Puisque je l'ai expliqué avant dans d'autres vidéos, le Maghreb notamment vit une insurrection permanente contre l'État par la corruption, par le népotisme, voire par la violence. Voilà ce qui attend la France, ou ce qui est déjà son présent. Un choc religieux, assez facile à régler, croyez-moi. Et un choc civilisationnel, très sincèrement, je ne vois pas comment le régler. Allez, à plus, à la prochaine vidéo qui va suivre tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, nous allons conclure notre cycle embouté par une parole d'action, par la prière des Goumiers, ces soldats nord-africains qui ont aidé à libérer la France et à vaincre le nazisme. Mon propre grand-père maternel en faisait partie. S'il est le loyal, s'il est le fidèle. Ça ne s'invente pas. Il y en a qui sont nés pour servir et mourir de la plus belle manière. Je vais lire la prière, récité par les officiers français, en l'honneur de leurs soldats marocains et autres. Nous venons vous prier, Seigneur, pour les morts de l'islam. Ils sont venus, Seigneur, des rives sarrasignes de votre Méditerranée chrétienne. Combien d'entre eux sont morts sous les routes de France, des Cyprès de Provence jusqu'au neige du Rhin ? Remplis du souvenir d'une lumière unique, leurs yeux se sont fermés aux brumes d'Occident, qui sont morts en France, en Allemagne et en Italie. Certes, ils n'ont point admis la loi qui est la nôtre. Ils n'ont jamais voulu devenir français, ni se convertir au christianisme. Certes, ils n'ont point admis la loi qui est la nôtre, mais ô merveille de charité, ils ont fait aux pays chrétiens l'offrande de leur simple vie. Même s'ils ont refusé l'assiliation française, ils sont morts pour la France. Seigneur, dans votre infinie bonté, malgré notre orgueil et nos défaillances, admirez l'humilité de ces soldats, de ces officiers, qui ont libéré la France. Ils sont beaucoup plus humbles que nos chers chefs actuels. Seigneur, si vous nous faites à la fin de nos épreuves la grâce de votre béatitude éternelle, c'est-à-dire si vous nous pardonnez vos péchés, permettez que les durs guerriers de Berbérie, mes ancêtres, vos ancêtres peut-être, si vous êtes maghréba, permettez que les durs guerriers de Berbérie qui ont libéré nos foyers et apporté à nos enfants le réconfort de leur sourire, ces musulmans qui n'ont pas accepté la France, ont apporté à nos enfants le réconfort de leur sourire, permettez que ces durs guerriers de Berbérie se tiennent auprès de nous, épaule contre épaule, comme ils étaient naguères sur la ligne de bataille, et que dans la paix ineffable de votre paradis, chrétien, et que dans la paix ineffable de votre paradis, ils sachent, ô qu'ils sachent, Seigneur, combien nous les avons aimés. Nous sommes différents, mais nous sommes capables de nous aimer. Il suffit de réveiller l'homme et la femme en nous, et non pas le joueur de foot ou le chanteur de rap. C'est ça le défi.